On refait le monde, Bernard Poirette. Allez, ils sont trois les polémistes de ce vendredi soir sur RTL. Qui sont-ils ? Yvan Riuffol qui est éditorialiste au Figaro. Yvan, bonsoir. Bonsoir. Xavier Couture, producteur, ancien directeur notamment de l'antenne et des sports de TF1. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Et puis Jean-Luc Manot, conseiller en communication. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir. Plus Benoît Galeray de LCI qui scrute les réseaux sociaux. Écoutez, on va commencer par l'affaire du clip de la SNCF. La SNCF, après dix jours de grève dure, s'est payé un petit clip à l'occasion de ces excuses publiques au grand public, justement, des usagers de la SNCF. Ça commence par Yann Amar et ils disent « ces mots, ce sont les vôtres, nous avons tout mis en œuvre pour vous rendre ces moments les moins pénibles possibles ». Et le clip se termine par « cela n'a pas toujours suffi et nous le regrettons ». Eh bien, le bras armé de la grève, en l'occurrence Sudrail, je ne parle pas de la CGT, Sudrail, est ulcéré et dit que c'est un véritable scandale, que eux, Sudrail, ils se battent 365 jours par an pour que tous et toutes dans ce pays aient un vrai service public ferroviaire des transports. Et donc, ils sont furax. Qu'en pensent les internautes ? Est-ce qu'ils trouvent que Sudrail a raison ou qu'il ferait mieux de la jouer mollo ? C'est mitigé. Alors déjà, ils ne s'y attendaient pas à ce clip. Leur Fingles s'écrit. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit « mais ils sont fous ». Jonathan assure que ce sont les syndicats qui lui le servent. Sûrement pas ce clip et la démarche de la SNCF. Franck confesse au contraire « si j'étais cheminot dans le contexte d'un conflit social après une telle vidéo, je réclame la tête du président ». S'excuser, c'est bien. Arrêter d'augmenter les tarifs d'un service de plus en plus déplorable, c'est mieux, lâche les hauts. Flo se fait grinçant. S'excuser après une grève, c'est un peu comme kidnapper quelqu'un pendant 10 jours et le libérer en disant « Ah, au fait, pardon, on est quitte, sans compter qu'au final, ce sont les usagers qui la payent, cette pub, cette 30 plat-bol. » Roxane trouve la démarche assez courageuse, mais a vu que brocarde ce clip caliméro de la SNCF. Les usagers ne veulent pas d'excuses, ils réclament une vraie indemnisation, lance-t-il. Et des vrais trains partout. Tour Paris, pour finir, ne sait trop que penser de ce clip de la SNCF entre excuses, ce qui est nouveau, et aveu de son incapacité à limiter l'impact des grèves. Jean-Luc Manon, qu'en pensez-vous ? Vous l'avez vu, ce clip ? Oui, je ne le juge pas. Ça ne vous a pas choqué ? Non, je ne m'a pas choqué outre mesure. Je trouve que c'est... D'abord parce que ça dit la vérité. C'est vrai qu'il y en a marre, c'est le mot des gens, c'est le mot des usagers, c'est le mot de nous tous, devant des grèves surtout qui sont incompréhensibles. Et celle-là l'était particulièrement. En même temps, un mot quand même, je trouve ça un peu facile. De la part de M. Pépy ? Oui, de la jouer en pâthie avec le public. Parce que malgré tout, bien sûr qu'il y a la responsabilité des organisations syndicales qui ont mené une grève excessive, mais il y a la responsabilité aussi d'une direction. Enfin, quand votre système est bloqué pendant 10 jours, 12 jours, vous ne pouvez pas vous exonérer en disant seulement, il y en a marre, sous-entendu, ce qu'ils font est inacceptable, et puis à terminer par, nous regrettons, il faut peut-être nous en dire un peu plus sur comment ça va se passer dans l'avenir, pour éviter ça. Mais sinon, vous pouvez qu'ils vous disent, ils s'excusent, ils ne vont pas dire, ouais, ouais, ça a déjà été le cas l'année dernière, ça sera le cas l'année prochaine, prenez votre mal en patience, et de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen, parce que c'est un monopole. Avec les grèves précédentes, c'est pas la première grève dure, il n'y avait pas eu d'excuses de la direction, ou alors je ne m'en souviens plus. Là, on dirait qu'il y a une manœuvre, si vous voulez, pas politique, au sens politique du terme, mais on se dit qu'ils rebondissent sur la dureté du conflit pour essayer de vendre leur cas. Oui, parce que ça fait très très longtemps qu'il n'y ait pas eu une grève aussi unpopulaire. Cette grève était incompréhensible, donc ils jouent dessus, et ils essayent de marquer un point contre les syndicats, il faut une pierre deux coups, voilà. C'est pour ça que je dis ça un peu facile, et en même temps pas choquant. Xavier Couture ? Moi, je crois que Guillaume Pépi, dans cette affaire, a essayé de répondre à ce qu'était le ras-le-bol de ses clients, parce qu'arrêtons de parler d'usagers. Oui, c'est des clients. La SNCF, elle a des clients. Et face à ces clients, il y a eu une grève qui, pour une large part, a outrepassé le caractère de leur revendication pour aller vers un certain nombre de manœuvres de la part de syndicats qui avaient besoin, les uns vis-à-vis des autres, d'exister, d'être... Je suis plus puissant, mais c'est moi qui fais régner l'ordre, c'est moi le plus chef. Tout ça était un peu, je crois, ridicule face à ce qu'était leur revendication, qui, in fine, s'est retrouvée relativement désavouée par un dispositif qui est mis en place et qui correspond grosso modo à ce que voulaient les syndicats, alors même qu'ils disaient l'inverse au moment de la grève. Tout ça, c'est une confusion invraisemblable et incompréhensible pour les clients. Que la SNCF, tenant compte de ce qu'elle est, c'est-à-dire une entreprise commerciale, fasse l'effort de communication minimum qui consistait à distribuer des bouteilles d'eau dans les gares... Ça, ils ont fait, ils ont bien fait. Qui consistait à essayer, par l'intermédiaire des personnels qui, eux, n'étaient pas en grève, de faire passer des messages, que, dans le fond, le client, il était tout de même défendu et qu'on essayait de prendre en compte ses besoins et ses, je dirais, le minimum de confort qu'on pouvait imaginer. Mais enfin, il faut savoir ce qu'ont vécu les... Ah, je suis témoin ! Ben voilà ! Les entassements dans les wagons, enfin, bien, il faut savoir ce qu'ils ont vécu, quand même, les clients. Donc, je pense que c'est pas mal. Et moi, je ne crois pas que ce soit si qu'il y ait une démarche cynique. Je pense simplement que c'est une entreprise commerciale qui a dit, moi, je me comporte en entreprise commerciale et je vais au bout de la démarche, je m'excuse auprès de mes clients. Encore un petit mot avant Yvan ? Oui, c'est juste un mot de précision sémantique. Je dis usager et je continue à dire usager et pas client. Parce que je ne suis pas client de la SNCF, je suis usager. Quand il y a une situation de monopole, un client, ça a le choix. Vous êtes un client captif. Ça vient ou ça vient pas. Et donc, tant qu'il y aura le monopole, je serai un usager. J'espère devenir un jour un client. Je pense que la SNCF fait tout pour nous transformer en client et elle se prépare à la concurrence qui ne va pas monter paris. Ah bah, la direction, oui. A bon moment, je suis un client qui ne peut pas aller ailleurs. Mais pas dans les locaux de Sudrail, visiblement. Et vous, Yvan Rieufol, vous allez prendre la défense de Sudrail, j'espère. J'imagine que si Sudrail attend de moi, attend de nous des compliments sur ce qu'elle a fait, elle n'a rien compris à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ça ce qui se passe. On a l'impression qu'avec sa défense très agressive, elle continue précisément à montrer ce que l'on a vu d'elle, c'est-à-dire une attitude très corporatiste et très fermée sur ses propres préoccupations. Et elle donne à voir ceci. D'ailleurs, en faisant le procès à la SNCF d'user de propagande, ce qui vraiment de la part de Sudrail est assez amusant, quand on connaît sa propension à user et à utiliser les slogans et les intimidations. Parenthèse fermée. Moi, je trouve que la communication de la SNCF est particulièrement habile, car elle répond plus généralement à ce qu'attendent aujourd'hui les citoyens, c'est-à-dire les Français en règle générale. C'est-à-dire, de la part des autorités, la SNCF en est une dans le fond, beaucoup plus d'humilité et de proximité. Et c'est exactement ces deux principes qu'elle est en train de développer à travers ce petit clip-là. C'est-à-dire l'humilité de dire on est navré, on a essayé de faire ce qu'on a pu pour vous aider. Et c'est vrai que ceux qui ont pris le train ont vu, malgré tout, que les gilets rouges en ont fait beaucoup. Ils s'appelaient comme ça. Enfin, ceux qui étaient diligentés pour aider les usagers, en ont fait beaucoup pour essayer d'arrondir les angles. Pour mettre de l'huile dans les rois. Et puis surtout, de proximité, c'est-à-dire de se mettre à la place des usagers. Et c'est ça qui me paraît très intéressant. Je vous ai compris de la SNCF. Ça donne effectivement que tout le monde en a eu à le bol et que la SNCF l'a compris également. Mais ça, ce serait un message, en l'occurrence commercial, qui pourrait être développé politiquement, aussi, me semble-t-il, ce qu'attendent aujourd'hui les électeurs, pour aller un peu plus loin, beaucoup plus loin, ce qu'attendent les électeurs de leurs représentants, des corps intermédiaires, qui essayent aujourd'hui de dire cessez de vous croire sur votre avantin, descendez de vos balcons et voyez comment nous vivons, nous les Français, nous les usagers de la SNCF, mais plus généralement nous les Français. Donc c'est particulièrement habile. Et donc je trouve que la SNCF met là le doigt sur un mode de communication moderne qui caricature naturellement Sudraï. Et dans le fond, je m'en réjouis. Bien. Écoutez messieurs, parfait. On va faire le deuxième thème dans un instant. Il est 19h29 sur RTL. Une pause de pub, si vous le voulez bien. Et ensuite, on parle foot. Mais bon, pas le jeu, hein. La castagne, au tour. Bernard Poiret, on refait le monde. Dans RTL Soir. Jérôme Chapuis. Le Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI. François Fillon sera devant le Grand Jury. Il frappe fort, fin des 35 heures, suppression de l'impôt sur la fortune, retraite à 65 ans, peut-on gagner les élections ? Avec un programme aussi radical, Juppé, Sarkozy, le match a-t-il déjà commencé ? Les réponses de François Fillon devant le Grand Jury. Le Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI. Dimanche à 18h30 sur RTL. Cet été, vous allez enfin pouvoir utiliser votre smartphone en Europe sans vous ruiner. Avec les forfaits sensations de Bouygues Télécom, appelez et envoyez des SMS en illimité depuis l'Europe et les d'hommes vers la France. Et profitez de 3Go d'Internet. C'est inclus 35 jours par an sans surcoût. Bouygues Télécom. Le progrès vous appartient. Et en ce moment, profitez en plus de 10 euros offerts tous les mois pendant 6 mois sur les forfaits sensations. Appelez vite le 3106. Engagement 12 mois. 3106, gratuit depuis un fixe. Condition sur Bouygues Télécom.fr. Police secours, j'écoute. J'appelle pour me rendre. Je veux payer ma dette à la société et à Renault Occasion. Je ne comprends pas. Eh bien, j'ai fait faire l'entretien de ma voiture. Je suis parti sans payer. Mais j'en peux plus d'être en cavale. Les perruques, les fausses moustaches, je craque. Passez-moi les meneutres qu'on en finisse. Vous avez bien fait de partir sans payer votre révision. Pour l'achat d'une Renault Occasion du 12 au 30 juin, profitez de 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus. Offre réservée aux particuliers sur une sélection de véhicules Renault Occasion dans la limite des stocks disponibles. Condition sur Renault.fr. Ben et Arnaud, vendeurs chez Decathlon. Pendant les soldes, les gens vont pouvoir acheter du matériel de qualité à petit prix. Et j'ai plein de blagues pour l'occasion. Ah oui ? Alors, la bonne affaire est dans le sac. Équipez-vous du solde au plafond. Ton humour, il est en solde aussi. Decathlon. A fond la forme. Solde selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr dans la limite des stocks disponibles. Et si on parlait d'une autre idée du bonheur ? Le nouveau roman de Marc Lévy. L'une s'évade de prison, l'autre mène une vie bien trop paisible. Tout semble les séparer. Pourtant avec un irrésistible appétit de vivre, Agatha entraîne mille lits dans sa cavale à travers les Etats-Unis. Au fil du voyage, les secrets tombent. Et l'ordinaire laisse la place à l'extraordinaire. Parce qu'il y a des rêves et des amours qui ne s'éteignent jamais. Une autre idée du bonheur ? Un grand roman de Marc Lévy à s'offrir et à offrir à tous ceux qu'on aime. Un livre Robert Laffont, Versilio. Déjà numéro 1 des ventes. Allô monsieur Durand ? Oui ? Bon, vous avez prévu une semaine pour la peinture des chambres, mais on s'est trompé. Ah non, vous pouvez pas me faire ça. On vient d'avoir des catuplés en plus. Je vais quand même pas les installer dans la baignoire en attendant. Ah non, 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 mais c'était juste pour vous dire qu'on avait déjà fini monsieur Durand. Eh oui, tout est plus rapide quand on est trois. Découvrez le Renault Kangoo Compact avec option 3 places à l'avant. A partir de 8 260 euros hors taxe. Choisissez la qualité Renault. Prix conseillé pour un Kangoo Express Compact DCI 75 générique 3 places. Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants et sociétés hors loire et flotte pour la reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Voir Renault.fr On refait le monde dans RTL Soir. Bernard Poiret. Il est 19h32 exactement. Les trois polémistes, Yvan Youfol, Xavier Couture, Jean-Luc Manot plus Benoît Galeret de LCI. Deuxième thème si vous le voulez bien. Il y a eu 74 interpellations après le dernier match de foot de l'Algérie au Mondial. Il y a eu de la castagne de toute évidence. Ce que déplore d'ailleurs globalement, on l'a vu dans les reportages qu'on a diffusés ce soir sur RTL, les Algériens de France. Mais enfin, il y a eu une petite minorité agissante de casseurs qui s'est bastonnée. Et donc, le résultat c'est que par exemple lundi soir, le match ne sera pas retransmis sur grand écran. Le prochain match de l'Algérie, lundi soir, place de l'hôtel de ville à Paris. Celui des Bleus, oui, mais pas celui de l'Algérie. Bon, la question se pose. Pourquoi là, quand l'Algérie joue, pourquoi est-ce qu'autour il y a des incidents ? Qu'en pensent d'abord les internautes, Benoît ? Il y a deux camps très distincts. On a même l'impression que les gens n'ont pas vécu la même soirée. Certains n'ont vu que des scènes de liesse. Quand d'autres crient à la guerre civile, la droite dure ajoute de l'huile sur le feu en diffusant des photos d'incendie qui datent en fait d'il y a cinq ans. En revanche, il y avait du bruit, ça c'est sûr. Alcance, le principal portail web musulman, avait pourtant tweeté « On ne peut être content de la victoire des Algériens, mais il n'est pas acceptable d'aller hurler dans la rue. Le droit des voisins est une norme de conduite de l'islam. Mais c'est peut-être les Belges qui klaxonnent, tante Marc. » Boudji tweet « Les Algériens sont vraiment navrés pour les dégâts causés en France. Encore une fois, désolé, j'ai honte. » Mais Tom répond « Moi j'habite à Guillotière, à Lyon, c'est juste une immense fête, pas une émeute. » Sur le site du Figaro, Yvan Riufol à côté de moi écrit « Que les drapeaux brandis dans les rues expriment un refus du vivre ensemble, voire une volonté de contre-colonisation. La question qu'il faut se poser est « La France doit-elle accepter de se faire ainsi coquifier ? » Pierre-Yves répond en se moquant « Oh mon Dieu, il y a des gens heureux qui ajoutent des bouts de tissu colorés qui ne sont pas de la couleur de nos bouts de tissu colorés à nous. J'espère que la police sera plus efficace le jour des huitièmes » écrit quand même Alcette. « Je ne comprends pas les Français. Faisons la fête tous ensemble. L'Algérie, c'est la seconde équipe de France. La moitié de ces joueurs y sont nés où ils travaillent. Nous réconcilie. PN pour finir. » Puisque Manuel Valls, cet après-midi, a dit que ces incidents sont absolument intolérables. Xavier Couture, vous avez un début de carte d'explication ou pas ? Début de carte d'explication, oui. À l'évidence, il s'agit d'une équipe... Pour la Corée du Sud joue, il n'y a pas de problème. Non, mais il s'agit d'une équipe qui, effectivement, est l'équipe d'Algérie dont une partie non négligeable de notre immigration vient. Bon, je dirais que, d'une certaine façon, je vais prendre une analogie qui va vous faire hurler. Mais, à l'évidence, s'il y avait une équipe de Bretagne ou une équipe du Languedoc ou d'Alsace qui se soit qualifiée pour les huitièmes de finale pour la première fois de la Côte du Monde, qui n'arrivera pas naturellement, il y aurait une liesse populaire extraordinaire chez les Bretons ou chez les Alsaciens. Alors, admettons que c'est une immigration qui est plutôt populaire, dont on sait qu'elle occupe parfois des quartiers difficiles et qu'il y est à la marge d'un peu d'exaction. Bon, c'est très regrettable, je suis le premier à le dénoncer. Ceci posé, je suis très heureux pour la communauté algérienne de France qu'elle puisse être fière de l'équipe nationale de son pays d'origine. Minimisons 74 interpellations. Bon, ce n'est pas dramatique. On ne va pas parler non plus d'une colonisation, cher Yvan. Franchement, je pense que simplement, cette communauté a célébré, et avec quelques excès, une victoire qui, à l'évidence, est formidable. C'est la première qualification d'une équipe algérienne en huitième de finale de la Coupe du Monde. C'est magnifique. Vous, Yvan Yeufol, vous ne voulez pas minimiser, donc. Pour vous, c'est une symbolique importante, ça. Tout le monde cherche à minimiser, et même samedi, dimanche soir dernier, il y avait déjà eu ce genre d'incidents, et la presse n'en avait pas parlé du tout. Et je trouve que cet aveuglement volontaire montre à quel point il y a une grande gêne de la part des observateurs que nous sommes à vouloir décrire ce que l'on voit. Alors, on nous décrit ce que l'on voudrait voir, mais ce que l'on voit n'est pas ceci. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut faire des différences. D'accord pour des manifestations de sympathie qui peuvent exister quand l'Italie joue, ou l'Espagne, ou la Bretagne, et que les Italiens, des Bretons, des Espagnols, klaxonnent un peu, s'embrassent, en étant contents que leur équipe de pays d'origine, ou de régions d'origine, gagne. Ceci est une affaire entendue, c'est une évidence. Mais là, ce n'est pas à ceci qu'on a eu affaire. On a eu affaire d'abord à des manifestations identitaires, des manifestations de patriotisme algérien, puisque les drapeaux algériens étaient brandis jusqu'à, y compris sur les Champs-Elysées, donc avec une volonté de démonstration de force. Et donc, il faut quand même prendre ça en considération et ne pas faire semblant de ne pas le voir. Et puis, il y avait surtout, alors, c'est naturellement dans une minorité de cette force de la population, une volonté d'en découdre et d'attaquer très précisément les forces de l'ordre qui représentaient ce que représente la France. Et les observateurs qui étaient sur les Champs-Elysées, moi, je n'y étais pas, ont été stupéfaits, parce qu'ils m'en ont parlé, de l'importance du dispositif d'ordre qui avait été prévu. C'est-à-dire que l'État ne voit pas dans ces manifestations des petites manifestations sympathiques comme on les décrit dans des scènes de liesse et des scènes de bon enfant, comme on les décrit dans les médias et chez certains journalistes qui ne veulent pas voir autre chose que ceci. Non, il y a autre chose qui est beaucoup plus grave, c'est, de mon point de vue, l'expression du communautarisme, de ce refus de vivre ensemble pour un certain nombre de ceux qui se reconnaissent davantage dans l'Algérie que dans la France et qui laissent présager, effectivement, des fractures qui risquent d'être beaucoup plus importantes. Voilà, donc il faut accepter d'analyser cela et accepter de voir en perspective, effectivement, s'il n'y a pas une sorte de revanche de la colonisation française en Algérie, d'une sorte, aujourd'hui, de réponse du berger à la bergère dans un phénomène de contre-colonisation. C'est pour ça que j'ai emplié ce mot-là. Je ne dis pas que la France est colonisée, naturellement. Je dis qu'il y a chez eux, sans doute également, cette volonté d'une contre-colonisation, en tout cas de faire ce que leurs parents ont subi. Jean-Luc Manot, est-ce que vous êtes entre les deux ? Ou pas ? Ou ailleurs ? Je trouve qu'il y a deux questions, en réalité. Il y a un match de foot, ce qu'il vient de dire Yvan, dans la première partie, est juste. Il y a des gens qui sont soit viennent d'Algérie, soit dont les parents viennent d'Algérie, première, deuxième génération, et un certain nombre qui sont sans doute algériens eux-mêmes, qui sont très contents, ils le manifestent, formidable. Il n'y a absolument rien à dire. Dans ce cadre de ces manifestations, il y a des voyous. Il y a des gens qui ont cassé, ça c'est inadmissible, qu'ils soient bretons, algériens, nouveaux français, anciens français, turcs, polonais, ça ne change rien à l'histoire. Et ce n'est pas l'apanage, les casseurs, des Algériens. Il y a des hooligans anglais, on le sait, il y a des allemands, ça existe. Et entre nous soit dit, il arrive parfois qu'il y ait des hooligans français, bien blancs et bien de chez nous. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, en revanche, qui est plus importante, et sur laquelle je trouve que Yvan, même si je ne vais pas jusqu'à là où il va, pose une vraie question. On a un problème identitaire. La majorité du peuple français, des Français, ils ne peuvent pas ne pas regarder avec assez d'étonnement le fait qu'il y ait plus, dans une partie de la population, plus d'engouement pour l'équipe algérienne qu'il y en a pour l'équipe française, d'autant plus qu'on vit dans la nostalgie de la victoire, black-blanc-beur, de ce moment très particulier dans la nation qui a été la victoire de l'équipe de France. Et oui, ça, ça pose une question, et ça serait absurde, ça serait fou de ne pas se dire que c'est un problème pour le pays, pour la nation, pour la difficulté du vivre ensemble, et l'état de délitement qui existe du fait national pour une partie de la population française. Moi, j'en ai assez, qu'on se cache la réalité, qu'on dise que ça n'existe pas. Oui, ça existe. Si demain, il y a un match entre la France et les Etats-Unis et qu'une partie de la population française titulaire d'une carte d'identité va dehors sur les Champs-Elysées avec des drapeaux américains en criant USA, USA, eh bien, je pense qu'on aura tous les éditorialistes français, tout le monde dira « c'est scandaleux, l'impérialisme, le soutien à une autre nation, etc. » Eh bien, quand ça vaut, ça vaudrait pour les Etats-Unis, pour l'Angleterre, ça vaut pour l'Algérie. Non, mais on est tous d'accord sur le sujet, bien sûr, mais il ne faut pas s'abriter ou se cacher derrière une espèce de façade de bon enfant pour se dissimuler une réalité communautaire qui est probablement dangereuse. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Je ne te répondais pas. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité du vivre ensemble et sur la difficulté du vivre ensemble. Et nous sommes tous d'accord pour dire que la France n'est pas exemplaire dans la manière dont elle a su gérer cette immigration qu'elle a massivement appelée pour fabriquer ou bâtir dans les années 50-60. Donc, aujourd'hui, cette immigration, elle existe. Il y a 4 millions d'individus ou 5 ou 6, je ne sais pas, qui aujourd'hui se considèrent comme plutôt maltraités par la République et qui, devant cet état de fait, se prennent fait et cause pour l'équipe nationale du pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents. Je suis d'accord que ça pose un problème communautaire. Évidemment, je dis que le stigmatiser un peu plus, de dire qu'avec ça, c'est un phénomène de contre-colonisation parce que d'un seul coup, il y aurait de l'agressivité cachée, je dis que ça nourrit l'incapacité du vivre ensemble. Je pense qu'il faut l'accepter, se dire qu'effectivement, il y a eu des vagues d'immigration en France, que ça a commencé il y a très très longtemps, qu'il y avait avec les Francs et d'autres, et qu'à partir du moment où cette immigration, elle est massive, parce que nous avons une communauté maghrébine très importante, méfions-nous de la stigmatisation. Bien sûr que c'est très regrettable, mais fabriquons les conditions du vivre ensemble plutôt que de dénoncer une contre-colonisation que franchement, moi, je considère comme très très dangereuse. Vous tombez dans les travers très communs, qui est de victimiser ceux qui sèment ces désordres-là. Car, en l'occurrence, ce sont ceux... Si, vous les victimisez, vous avez dit qu'ils étaient maltraités par la République. Ils ont été maltraités par la République. Non seulement ils ne sont pas maltraités par la République, mais la République les protège. La République a fait en sorte, précisément, parce qu'elle n'a pas su sanctionner, parce qu'elle n'a pas su s'imposer, d'être elle-même devenue faible à leurs yeux. Parce que vous avez vu les mêmes scènes qui se sont passées à Alger, hier soir également, et à Alger, il y a eu ces scènes, naturellement, de liesse bien compréhensible, cette fois-ci, naturellement, les photos sont comparables à Alger, ou à Paris, c'est la même chose. Sauf qu'à Alger, les supporters se sont bien gardés d'aller se frotter aux forces de l'ordre. Ils se frottent aux forces de l'ordre en France parce qu'ils savent que l'État est faible, parce qu'ils savent que l'État, à chaque fois, renonce, parce qu'ils savent que l'État recule. Ils savent ceci, et vous confortez un peu ce sentiment-là quand vous dites que, dans le fond, il ne faut pas, il faut sous-estimer, il faut sous-estimer, il faut comprendre, il faut excuser. Eh bien non, je ne les sous-estime pas, je ne veux pas comprendre, et je n'excuse pas, en tout cas. C'était un bon thème. Je savais que ce serait un bon thème. 19h43 sur RTL. La suite dans un instant. Troisième et dernier thème avant de retrouver Tanguy Pastureau dans huit petites minutes. A tout de suite. On refait le monde dans RTL Soir. Bernard Poiret. L'été est encore plus fou, chère Flelou. Comme chaque été, je vous propose toutes les montures, quelle que soit la marque, à moitié prix. Et bien sûr, pour un euro de plus, votre seconde paire avec Chin Chin. Oui mais attention, c'est jusqu'au 31 juillet seulement. Pour toutes les montures optiques. Chin Chin, Flelou. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Supercondriac. Maîtris, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet. Non mais c'est une urgence. Danny Boone et Cadmérat sont de retour. Je vais te taper. Tu vas pas faire ça, t'es mon médecin traitant. Et le serment d'Hippocrate, oh. Soignez-vous par le rire avec Supercondriac, la comédie irrésistible de l'année en DVD Blu-ray et VOD. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis médecin. C'est mon patient. Avec RTL. Bon prix, it's me. Waouh, elle est canon ta robe. T'as fait les soldes ? Non, mais je l'ai acheté trois fois rien sur bonprix.fr. Bonprix.fr ? Yes, bonprix.fr, tu trouves tous les vêtements de mode à des prix mieux que les soldes, c'est génial. Bonprix.fr ? Bonprix.fr. En plus, en ce moment, la livraison est gratuite avec le code BRAVO. Bon prix, it's me. Allô, monsieur Durand ? Oui ? Bon, j'avais prévu une semaine pour la peinture des chambres, mais on s'est trompé. Ah non, vous pouvez pas me faire ça. On vient d'avoir des catuplés en plus. Je vais quand même pas les installer dans la baignoire en attendant. Ah non, 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 mais c'était juste pour vous dire qu'on avait déjà fini, monsieur Durand. Eh oui, tout est plus rapide quand on est trois. Découvrez le Renault Kangoo Compact avec option 3 places à l'avant, à partir de 8 260 euros hors taxe. Choisissez la qualité Renault. Prix conseillé pour un Kangoo Express Compact DCI 75 générique 3 places. Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants et sociétés, hors loire et flotte, pour la reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Voie Renault.fr. Vous, professionnels, choisissez les nouveaux forfaits pro 4G et travaillez partout en Europe comme si vous étiez en France, sans aucun surcoût. Téléphonez et profitez de 20 gigas inclus pour télécharger vos pièces jointes et rester connectés lors de tous vos déplacements. Alors dites oui au nouveau forfaits pro 4G en appelant le 3100 ou dans l'un de nos magasins. Bouygues Télécom. Le progrès vous appartient. Communication vers l'Europe, engagement 12 mois, conditions sur Bouygues Télécom-pro.fr RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Bernard Poiret. Le dernier thème avec les mêmes polémistes, Yvan Rieu-Foll, Xavier Couture, Jean-Luc Manot, Benoît Galeray de LCI. Bon écoutez, les députés en première lecture ont décidé d'imposer, d'abord de gonfler ce qui existe déjà, la nouvelle taxe de séjour pour les hôtels, les campings, etc. Partout en France, ça pourra aller jusqu'à 8 euros par jour selon la classe de l'hôtel, premièrement. Et en plus pour l'île de France, 2 euros de plus pour financer les transports publics et le Grand Paris. Bon, le résultat des courses, d'après tous les hôteliers, c'est que c'est une catastrophe, que les gens vont fuir, que ça encourage la fermeture des petits hôtels, et ça encourage le logement au noir dans les chambres d'hôtes, etc., qui eux ne sont pas astreints à ce genre de trucs. Bon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, le triplement de cette taxe de séjour ? Qu'en disent les internautes ? Première réaction, encore une ponction, et allez, nouveau gadget économicide, mettons aussi le tourisme dans l'amorosité, s'énerve Thomas. Rappelons que les touristes, dont 40% de Français, payent déjà l'usage des transports en Ile-de-France, laissent déjà 40 millions de taxes de séjour à Paris. Le tourisme, c'est 10% de l'emploi, souligne Fabrice, on parle taxe de séjour, en oubliant de préciser que c'est pour financer les transports nécessaires à l'essor du tourisme, regrette le député PS Olivier Sors, il n'y aura plus de tourisme si le prix explose CQFD, le rétorque Moonlight, plus de Disney sans RERA, première destination touristique, vous préférez qu'on augmente le prix du billet pour tous ? Ça a été voté à l'unanimité, pas de faux débat, insiste Olivier Sors, la solution, c'est pas d'augmenter la taxe de séjour, mais de veiller à ce qu'elle soit reversée par les hébergeurs, rassure une autre députée, Isabelle Attard, vous inquiétez pas, cette taxe sera retirée, n'en doutez pas, conclut Louis. Je précise que le gouvernement est contre cette taxe, mais que les députés l'ont quand même adoptée. Vous avez une minute chacun, bonne ou mauvaise idée ? Mauvaise idée, d'abord mauvaise idée parce que c'est une taxe, une taxe de plus, une taxe supplémentaire. Mauvaise idée parce que, a priori, si je comprends bien, cette fois c'est l'industrie touristique qui est amenée à financer les transports, et on ne voit pas très bien la liaison. Et troisième argument pour dire que c'est une mauvaise idée, c'est qu'elle est en contradiction avec la politique que veut défendre aujourd'hui Laurent Fabius, qui est en charge aujourd'hui de relancer l'industrie du tourisme, et l'industrie du tourisme, comme toute industrie, doit être compétitive. Et si on rajoute des prix supplémentaires à l'industrie du tourisme, elle n'est plus compétitive. Donc, trois raisons pour dire que c'est ni fait ni à faire. Alors peut-être que ça va être retoqué en deuxième lecture, chez les sénateurs, etc., on verra bien. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc Manot ? Le tourisme, c'est une des rares activités qui fonctionnent encore. Donc c'est assez normal qu'on essaye de le détruire, dans le mouvement général dans lequel on est dans ce pays. C'est vrai, il y a un truc qui marche, donc évidemment, trouvons une solution pour le freiner et le dévaster. Je ne sais pas quel effet ça aura réellement sur les touristes. Ce que je ne comprends pas, c'est comment en Ile-de-France, on n'a pas le courage d'imposer l'éco-taxe ? Et on dit, tiens, on a trouvé un truc, c'est les étrangers qui viennent, les touristes de province qui viennent, vont payer une éco-taxe qu'on n'a pas eu le courage de mettre. Donc écoutez, évidemment, c'est une mesure absurde. Le gouvernement a raison de s'y opposer. On va voir s'il va y arriver jusqu'au bout. En tout cas, Xavier Couture, tout a été dit. Je pense que c'est la NIM et TAX qui démontrent le caractère invraisemblable d'un pays qui ne peut fonctionner que dans les ponctions successives jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je pense que la gestion des parachutes, c'est un truc formidable. Le parachute continue de tomber, puis un jour, on replie le dernier fermant la lumière. On est tombé sur la tête. Par ailleurs, je rappelle, effectivement, le touristes, ça doit être aujourd'hui la deuxième ou la première ou la deuxième rentrée de devise. C'est la deuxième, je crois. C'est la deuxième activité économique. C'est la deuxième activité exportatrice. Bien sûr. Et donc, on est tombé chez les fous. Les bureaucrates triomphent. Mais je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de fous furieux qui, dans le secret de leur petit bureau, pondent des textes, tous plus absurdes les uns que les autres. Et je précise qu'il y a une commission parlementaire avec trois députés qui est en train de bosser actuellement sur la remise à plat, justement, de la fiscalité de l'hôtellerie. Et ils n'ont même pas attendu les conclusions. Ils devraient réfléchir à une taxe sur la connerie parce que ça rapporterait un maximum. Ah, chez nous, oui. Là, vous savez, s'il faut reprendre Michel Audiard et ses célèbres phrases à l'emporte-pièce, on y arriverait sans problème. Il est 19h50 sur RTL. Merci d'avoir refait Le Monde sur cette antenne.